Ce soir, nous vous emmenons au lancement du dernier parfum d'Azzaro, lancé par le groupe Clarins. Nous sommes rue de Valois au Palais Royal. On plonge ? L'enjeu de cette soirée, c'est de lancer le nouveau Azzaro, qui montre toute l'évolution. Et je pense que si Loris Azzaro était avec nous ce soir, il serait très heureux. Donc après Azzaro pour homme, après Chrome qui l'a fait, là nous avons la continuité absolument parfaite de ses rêves. C'était un grand, grand, grand amoureux de la femme. Et donc, parce qu'il aimait les femmes, il a fait des parfums pour homme dans la séduction, dans l'hédonisme, dans le charme. Alors ce lancement s'inscrit dans une stratégie, car Azzaro pour homme, il a quand même pratiquement 40 ans. Chrome, il a 20 ans. Donc tous les 20 ans, je dirais qu'on doit arriver avec une nouvelle histoire. Il y a l'histoire, il y a l'ADN de la marque et il y a la continuité. Wanted, puisque c'est son nom, va arriver un peu partout. Ce sera le produit le plus wanted, j'espère, de tous les parfums. On voulait absolument avoir un parfum qui respecte l'hédonisme, le côté très ensoleillé, le côté un peu « je brûle la vie par les deux bouts » du créateur et de sa marque. Mais en revanche, il fallait absolument ancrer ça dans la modernité, puisqu'on veut absolument que notre héros soit un héros d'aujourd'hui. On avait un flacon quand même qui est très osé, donc il fallait absolument qu'il y ait un jus qui soit à la hauteur de ce flacon. On ne pouvait pas faire un petit jus tout mou qui soit insignifiant. Donc il fallait avoir quelque chose qui soit percutant, qui soit frais, qui soit ensoleillé, qui donne envie, qui soit addictif et qui soit extrêmement captivant comme notre héros. Je pense que j'ai fait le rôle de l'hédon. Ça m'intéresse, ça m'intéresse. J'aime le parfum. Je pense que c'est frais, c'est bon. Et c'est sexuelessant dans un can, et j'aime ça. Je pense que c'est une bonne fragrance. Je suis désolée à voir ça sur la vente. La première chose que j'ai découvert avec Loris Alzarone, ce sont des robes magnifiques. Et des robes non seulement magnifiques, mais avec une palette de couleurs exceptionnelle. Alors je pense qu'il a dû peut-être multiplier son talent, mais des soies formidables. Et aujourd'hui, voir Alzarone, ça me fait un drôle d'effet. Parce que je pense qu'il a décliné dans des produits forcément majeurs, forcément élégants, et forcément à l'image de ce qu'il voulait donner. Si on voit ses parfums, Alzarone pour homme, c'est vraiment l'homme viril. Après on a Chrome qui est venu, donc qui est vraiment plus un parfum qui rappelle, je crois, son lien avec son petit-fils. Donc là on est plus sur un parfum plus méditerranéen, plus frais, peut-être un peu plus jeune. Donc vraiment Alzarone, c'est une certaine virilité, avec un côté très séducteur latin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501